Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire un partage d'écran parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir infirmière ou infirmière auxiliaire au Canada. Vous avez été nombreux à me le demander et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux professions-là, mais dans la province du Québec, donc comment devenir infirmière au Québec. Cette vidéo s'intéresse aux personnes qui ont déjà eu des formations d'infirmerie dans leur pays, soit aide-soignants ou infirmiers et qui veulent savoir ce qu'ils doivent faire en fait pour soit devenir infirmière ou infirmière auxiliaire. Donc, suivez la vidéo vraiment du début jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour trouver, moi, je suis simplement venue sur Google ici. Donc, j'ai écrit comment devenir infirmière au Québec, OK? Donc, je vous montre avec Google parce que je veux vous aider le plus possible à essayer de vous retrouver les prochaines fois vous-même. Excusez ici ma face un peu noire parce que j'ai un petit problème de lumière, mais ce n'est pas le plus important. Donc, vous venez simplement cliquer ici sur Google, la barre, le moteur de recherche, comment devenir infirmière au Québec, OK? Ensuite de ça, on va descendre. Il y a beaucoup de suggestions, mais ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent. On va plus aller vraiment sur Exercer au Québec sur le site de l'Ordre de l'OIQ ou Ordre des infirmiers infirmières du Québec, OK? Donc, on va cliquer sur la page. Ensuite de ça, la page va s'ouvrir comme de suite. Donc, ici à gauche, le menu à gauche, vous avez un peu comme, je dirais, la table des matières. Donc, vous avez un petit aperçu ici, comment découvrir la profession, parcours étudiant, si vous voulez commencer votre formation de zéro. Ensuite, Exercer au Québec en tant que, premièrement, en tant qu'infirmière d'une autre province ou d'un territoire canadien, ou bien en tant qu'infirmière ou infirmière de la France ou en tant qu'infirmière diplômée ou infirmière diplômée hors Canada. Et nous, ça va être infirmière diplômée hors Canada que nous allons regarder. Mais avant d'y aller, je voulais vous montrer quand même un peu comment se présenter ce site-là, OK? Je pense que je vais plutôt fermer ma caméra parce que, voilà. Donc, la page se présente comme suite, OK? Vous avez donc un peu l'énoncé de la profession, donc la profession infirmière. Donc, il y a plusieurs lois et règlements encadrement de la profession infirmière, notamment la loi sur les infirmiers et infirmières. Celle-ci définit le champ d'exercice et 17 activités réservées à la profession infirmière dans l'évaluation et la surveillance clinique, OK? Donc, en suite de ça, vous avez une autre phrase. L'exercice de la profession infirmière au Québec se caractérise par l'expertise, l'autonomie et le leadership clinique de ses membres. Je tenais vraiment à vous lire ces différents paragraphes-là parce que je les trouve très, très importants et c'est vraiment eux qui vont définir la profession, OK? L'infirmière ou l'infirmier doit déterminer, ajouter le plan thérapeutique infirmier qu'on appelle PTI en abréviation, coordonner l'équipe de soins et travailler en collaboration interprofessionnelle. La collaboration interprofessionnelle ici au Québec ou au Canada, elle est très, très importante, OK? En tant qu'infirmière ou infirmière, vous allez travailler avec plusieurs professionnels, tant les médecins, les inhalos, les herbothérapeutes, les kinésiologues. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, etc., etc., c'est, donc, ça rentre dans la collaboration interprofessionnelle, OK? Ensuite de ça, vous avez différentes perspectives d'emploi. Donc, en tant qu'infirmier ou infirmière au Québec, vous pouvez exercer dans des centres hospitaliers, dans des centres locaux de services communautaires, dans des centres d'hébergement, dans des cliniques médicales, dans des centres de santé. En fait, vous pouvez travailler n'importe où. Ça, c'est plus juste un exemple, OK? Ensuite de ça, vous avez le système professionnel et les ordres. Donc, en tant qu'infirmier et infirmière au Canada, vous savez que vous devez posséder un permis d'exercice qui est donc délivré par l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec. Et donc, vous devez chaque année être inscrit au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmières pour pouvoir exercer votre profession en toute légalité, OK? Donc, l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec, en fait, c'est quoi, en fait, le mandat, OK? Premièrement, c'est pour protéger le public, OK? Donc, en voulant protéger le public, qu'est-ce qui se passe, en fait? L'Ordre va procéder à l'admission de la profession en vous délivrant un permis, surveillant de l'exercice de la profession par l'inspection professionnelle, développement de la profession par entre autres, l'amélioration, encadrement réglementaire de l'exercice de la profession, ainsi que d'autres, OK? Donc, je vous laisserai le lire ici, mais on va aller directement à la partie qui vous intéresse, OK? La partie qui vous intéresse, donc, c'est ici, OK? Infirmière diplômée ou infirmière diplômée hors Canada, OK? Donc, sachez que, on va, non, on va plutôt cliquer directement ici. Donc, si vous avez obtenu un diplôme d'un autre pays que le Canada ou la France, vous devez effectuer une demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de formation. Voici tout ce que vous devez savoir avant de commencer votre demande de permis d'exercice. Donc, cette vidéo s'intéresse vraiment à toute personne diplômée dans les soins infirmiers ou qui exerce la profession d'infirmier dans son pays qui ne provient pas du Canada ou de la France. Donc, je parle ici de l'Afrique, je parle de l'Asie, de l'Amérique latine et ainsi que d'autres, OK? Donc, si je venais m'établir au Québec, il y a une petite introduction, je ne veux pas introduction, mais je trouve que cette partie-là aussi est quand même importante à savoir. Vous devez savoir qu'il y a plus de 78 000 infirmières et infirmiers qui vont inspirer la confiance en travail avec compétence et bienveillance pour offrir les meilleurs soins de santé possibles à la population québécoise, OK? Donc, sachez que les perspectives d'emploi sont aussi nombreuses que diversifiées et leurs infirmières et les infirmiers sont présents dans toutes les régions au Québec. Là, c'est si vous voulez vous établir. Maintenant, en quoi consiste la profession infirmière au Québec, je vous laisserai aussi la lire, mais on va plutôt s'intéresser à cette partie-là qui dit mon expérience et ma formation correspondent-elles à l'expertise attendue? Donc, avec ça, vous allez pouvoir vérifier si votre formation que vous avez suivie dans votre pays correspond à l'expertise qui est demandée pour pouvoir travailler ici comme infirmière ou infirmière auxiliaire, OK, au Québec. Donc, vous avez ici un formulaire d'auto-évaluation qui va vous permettre, en le remplissant, vous allez avoir comme un résultat à la fin qui va vous dire si votre expertise ou non correspond en fait à l'expertise attendue ici au Québec, OK? Donc, une fois qu'on aura rempli le formulaire ici, donc on va venir ici, comment puis-je formuler une demande d'admission par équivalence? Mais on va d'abord regarder le formulaire d'auto-évaluation, je le trouve assez intéressant. Grâce à ce formulaire, là, vous allez pouvoir avoir une idée si la formation que vous avez suivie dans votre pays est pertinente, donc si elle vous a donné assez de bagage pour pouvoir travailler comme infirmière ici au Québec. Donc, voici, voici donc le formulaire. Donc, pour chacun des énoncés, si de se cocher oui, si l'énoncé décrit votre réalité. Énoncé 1, j'utilise un questionnaire préparé par l'établissement de soins pour réaliser la collecte de données. Information personnelle, histoire de maladie, médicaments, chirurgies, allergies auprès du patient. Si c'est oui, vous mettez oui. Deuxième, je pose mes propres questions en fonction des réponses du patient pour réaliser la collecte de données. Information personnelle, chirurgies, oui. Médicaments, allergie, etc. Ensuite, je recueille la liste des médicaments que prend le patient s'il y a lieu des données sur les médicaments en vente libre et des médicaments et les produits naturels qu'il utilise. Si c'est oui, vous mettez oui. Troisièmement, j'analyse la liste des médicaments du patient pour, entre autres, détecter les interactions entre les médicaments et autres substances naturelles. On a soit alcool et ainsi que des suites dans le but d'établir la surveillance appropriée. Si c'est oui, vous dites oui. Ensuite de ça, je discute avec l'équipe de soins et pharmaciens et médecins des résultats de mon analyse du profit pharmacologique du patient. Si c'est oui, vous mettez oui. J'envoie une copie de la liste des médicaments à la pharmacie de l'hôpital pour qu'ils fassent des analyses et les interactions des médicaments. J'utilise les appareils de mes yeux comme tensiomètre, appareil saturométrie. Je fais des liens entre les résultats obtenus à partir d'appareils de mes yeux comme la tensiomètre et l'appareil de saturation. Je discute avec l'équipe soignant des résultats obtenus à partir des appareils. Je pape l'abdomen lorsque c'est prescrit ou indiqué dans un plan de soins. J'effectue à quel moment il est requis d'effectuer une proportion de l'abdomen. J'utilise une échelle de mes yeux, par exemple échelle de Braden. Lorsque celle-ci est prescrit ou indiqué au plan de soins, je détermine à quel moment il est requis d'utiliser une échelle de mes yeux. Je détermine la mesure. OK, moi, en ce moment, je suis en train d'aller un peu vite. Mais prenez le temps de lire les questions et évaluez si vous le faites vraiment. OK, moi, c'est pour les besoins de la vidéo. Donc, je détermine la meilleure échelle de mesure. J'utilise les outils d'évaluation standard, exemple, test de Follstein. Lorsque celles-ci sont prescrits ou indiqués au plan de soins, je détermine les niveaux de conscience à l'aide léthargie, comateux. J'effectue certains tests diagnostiques invasifs, généralement au-delà des barrières de la peau. Tests d'allergistologie, c'est oui, vous faites oui. J'effectue des prélèvements selon une ordonnance individuelle. Je complète les explications données aux patients. C'est oui, vous mettez oui. En fait, là, on va dire que c'est oui. Prenez le temps de lire les questions. Je détermine le constat d'évaluation. J'identifie les facteurs de risque du patient. Je suis la profession ou le professionnel responsable de l'évaluation en cours d'évolution de la condition de santé du patient. Je détermine la liste des éléments à surveiller. Je communique avec l'équipe de soins d'information. J'ajuste la liste. Je détermine. Je surveille chez le patient les signes cliniques. Il y a déjà plus de 30 questions. Moi, si je coche oui pour la vidéo, prenez le temps de lire, cochez ce que vous êtes capable de faire. Moi, je dis très bien que je coche oui pour les besoins de la vidéo. OK, disons que là, c'est oui aussi. Il y a pas mal de questions. Prenez le temps, comme je le dis, prenez le temps vraiment de lire comme il faut. Donc, il n'y a plus de... OK, disons oui. Donc, pour les besoins de la vidéo, une fois de plus, on va dire oui, mais vous, si vous voulez vraiment savoir si votre formation... On met oui, 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 ici. Bon. Il y a plus 75, hein. Quelles sont au niveau du formulaire? On va faire oui. On va faire oui pour la vidéo et on va mettre terminé. On va terminer. Êtes-vous certain de vouloir soumettre le formulaire? On va mettre soumettre. Donc, vous avez coché 100 % des activités qui sont propres aux infirmiers et infirmières du Québec. Donc, ça, c'est... En fait, toutes ces 60 questions qui étaient dans les cases, en fait, sont des activités qui sont propres aux infirmières au Québec ici. Donc, là, on va retourner. OK? Donc, là, on va retourner. Là, ils vous ont dit, selon les affirmations que vous avez sélectionnées, votre profil formation expérimentaire semble correspondre à celui des infirmières au Québec. Ensuite de ça, vous pouvez dès maintenant entreprendre votre demande d'admission pour équivalence en faisant une demande d'ouverture de compte. Par la suite, en suivant les étapes, vous aurez à décrire votre formation et votre travail d'infirmière en parallèle à celui des infirmières au Québec. La grille de comparaison renseignera le comité d'admission par équivalence sur l'adéquation entre votre pratique et celle du Québec. De résultats fournis à titre indicatif, à titre indicatif, ne garantit pas une décision favorable par le comité. OK? Donc, on va faire retour ici et on va voir maintenant comment puis-je formuler une demande d'admission. Donc, l'étape numéro un, si on revient ici, c'était d'abord vérifier si votre expertise et votre formation correspond... Votre expérience et votre formation correspondaient à l'expertise attendue. Vous avez utilisé le formulaire. Le formulaire vous a dit que oui, vous pouviez demander une admission par équivalence. Là, maintenant, c'est le niveau 2 ici. Donc, en deuxième lieu, vous allez créer un compte en ligne en visitant cette page ici. Quand vous ouvrez la page, vous allez mettre... Vous allez en fait créer un compte ici. Vous allez créer un compte. Ensuite de ça, on va ressortir. Une fois que vous avez créé, une fois votre compte créé, cliquez sur le bouton continuer pour être rédigé vers le formulaire. Conserver à la portée de mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, la demande d'admission par équivalence va coûter 760 $ canadiens. À ces frais vont s'ajouter, entre autres, ce lien à l'équivalence comparative des études effectuées hors Québec délivrées par le ministère de l'immigration et de la francisation à l'obtention des documents officiels auprès des instances de votre pays. Plus de détails sur la construction de dossiers seront fournis lors de l'ouverture du compte. Ensuite, une fois que vous avez lu ici, vous avez vu que c'est 760 $ à payer, qu'il va y avoir d'autres frais pour l'évaluation comparative. Vous allez maintenant venir. Quel document dois-je fournir? Pour déposer une demande de reconnaissance d'équivalence, de diplôme ou de formation, vous devez fournir plusieurs documents. Il vous sera aussi demandé de remplir la grille qui compare votre formation et votre expérience professionnelle avec les activités infirmières au Québec. Si on clique un peu pour voir à quoi correspond la grille, la grille est ici. À ne pas remplir, c'est écrit. Donc ici, vous avez activités infirmières acquises durant la formation pratiquées grâce à l'expérience professionnelle. Ça, c'est un peu la grille en question que vous allez avoir à remplir. Ensuite, nous allons revenir ici. De plus, chaque étape seulement d'enseignement, organisme, de réglementation et employeux devra remplir une attestation concernant votre dossier. Formulaires et les attestations peuvent être consultés ici. C'est les formulaires et attestations. Donc, aide-mémoire, exigence concernant les documents à fournir dans le cadre de votre demande d'admission par équivalence, c'est là. Les documents requis, formulaires de demande de reconnaissance, de la formation au frein des délivants d'un permis, copie certifiée conforme, si nécessaire, une copie certifiée conforme l'organisme, copie de l'évaluation comparative, nanana, nanana, ok, ça, c'est tout ce que vous allez avoir à rendre. Remplir ici, ok? Ça, c'est pas remplir, ça, c'est pour consultation, donc ça, c'est des formulaires que vous allez avoir à remplir, ok? Ensuite, on va retourner ici. Donc, vous devez fournir une copie de votre certificat de naissance, ok? Ainsi qu'une copie de votre certificat de mariage si votre nom à la naissance a changé. Pour les personnes qui se marient et qui prennent le nom de leur conjoint, donc, vous devez avoir votre certificat de naissance à vous, ainsi que le certificat de votre mariage, plutôt. En général, les organismes appropriés devront aussi vous faire parvenir les documents relatifs à votre formation, votre enregistrement auprès d'un organisme de réglementation, votre expérience professionnelle, l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrées par le ministère. Ensuite de ça, certains documents rédigés dans une autre langue dont vous allez pouvoir utiliser un traducteur pour traduire vos documents qui sont faits dans une autre langue, ok? Maintenant, une fois que tout cela est fait, vous venez ici, comment mon dossier sera-t-il analysé? On va ouvrir la page au complet. Donc, le délai de traitement est d'environ 12 à 16 semaines, selon le nombre de dossiers reçus et leur nature. Le test diagnostique vise à savoir si votre formation infirmière ou infirmière est semblable à celle d'une infirmière ou d'un infirmier au Québec. Il n'y a aucune note de passage et vous ne pouvez pas échouer. Il renseigne le comité d'admission sur votre pratique infirmière dans votre pays. Il pourrait aussi vous être demandé de participer à une entrevue sur place ou à distance par visioconférence. Encore une fois, il s'agira de valider votre type de pratique infirmière. Maintenant, une fois que vous savez comment votre dossier est analysé, quelles sont les décisions possibles? On va agrandir encore. Donc, les décisions, l'ensemble des infirmières et infirmières diplômés au Canada devront compléter un programme d'intégration professionnelle en contexte de la pratique québécoise dont les modalités varient selon l'analyse du dossier par le CAE. Le programme vise donc à familiariser au contexte de pratiques québécoises sur les plans professionnels, atteinte de compétences, démonstration des compétences cliniques essentielles à une pratique professionnelle sécuritaire efficace dans un milieu québécois. OK, donc, il est aussi possible que la CAE vous demande de suivre certains cours ou encore d'effectuer la formation initiale afin d'exercer. OK, donc, ça, c'est un peu comment vous allez avoir votre, c'est quoi les décisions finales de l'analyse. Comment se déroule le programme d'intégration professionnelle? Vous l'avez ici. Qu'est-ce qu'est l'examen de l'ordre des infirmières et infirmières du Québec? Vous avez toutes les informations, ce qui se passe après l'obtention de votre permis, qu'en étudie de l'examen de français, etc., etc., OK? Les amis, pour aujourd'hui, j'arrête vraiment la vidéo ici, sinon elle va être très, 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 très longue. Donc, je vous ai montré ici sur cette page officielle de l'ordre des infirmières et infirmières du Québec ici, comment vous allez faire pour pouvoir exercer au Canada en tant qu'infirmier et infirmière diplômée hors du Canada. Les gens qui vont vous dire, oh ouais, tu viens de ton pays directement, tu commences à exercer comme infirmier ou infirmière au Canada, c'est facile. Tu envoies ton CV, entrevue, puis c'est fini. Non, vous avez vu, il y a des étapes à suivre, des étapes à respecter parce que ce n'est pas un travail comme les autres. C'est un travail où vous avez la santé et la sécurité des patients, la santé et la sécurité des personnes que vous soignez et vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc, c'est mieux que vous puissiez vous renseigner. Allez sur la page ici. Vous avez vu, c'était simple à trouver. Allez lire toutes les conditions, suivez l'étape par étape. Moi, je voulais vraiment vous faire comme une petite vidéo, une initiation sur comment faire, mais pas vous montrer tout au complet. Mais j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura appris davantage. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye. Bye.